peintour messieurs pour ce soir merci pour ta bonté pour ta miséricorde pour ta compassion merci parce que tu prépares une place pour tout le monde au ciel et que tu nous prépares pour ce lieu nous prions que ta préparation est la nôtre et la nôtre c'est qui val à tout ce que tu as au nom de jésus aide nous être concentré à accepter la parole comme tu nous la donne au nom de jésus aide nous à ne pas être imprudent avec notre âme à ne pas jouer avec notre éternité au nom de jésus une fois encore ouvre nous les écritures et je prie seigneur que les désirs la passion le zèle pour te suivre et pour suivre la voie de la justice de tout notre coeur nous soit accordé au nom de jésus christ merci seigneur pour la réponse au nom de jésus nous prions ce soir nous sommes en galates chapitre 6 galates 6 verset 7 7 dit ne vous y trompez pas on ne se moque pas de dieu ce qu'un homme aura semer il le moissonnera aussi celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle verset 9 ne nous la sont pas de faire le bien car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas le verset 10 ainsi donc pendant que nous en avons l'occasion pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi ce soit le seigneur nous parle de ce avec quoi nous devons être familier dans le naturel il s'agit des semailles et les moissons et dans chaque aspect de la vie c'est ce qu'on sème qu'on moissonne parler pensez à cela moralement semer moissonner spirituellement semer moissonner dans la famille semer moissonner et dans chaque communauté dans votre profession dans votre service c'est ce que vous semer que vous allez moissonner c'est ce que vous mettez sur terre que vous allez moissonner vous mettez vous semer quelque chose de bon c'est ce que vous allez moissonner vous avez semer quelque chose pas tout à fait bon c'est ce que le seigneur dit il nous dit ce soir que que ce qu'un homme aura semer ce qu'une femme aura semer ce qu'un enfant un jeune un adolescent ce qu'une âme aura semer c'est ce que la personne moissonnera et le seigneur veut qu'on comprenne ce principe cette loi universelle qui agit partout dès le commencement jusqu'à cette époque jusqu'à la fin des temps c'est ce que nous saumons que nous moissonnerons nous allons à deuxième timothée chapitre 2 verset 7 comprend ce que je dis c'est ce que le dit nous devons comprendre ce qui est dit depuis le temps d'adam adam devait comprendre et eve devait comprendre comprend ce que je dis si dans toute occasion dans chaque tentation dans tout effort dans tout ce que nous faisons si nous comprenons ce qu'il dit alors nous n'allons pas nous trouver dans le problème comprend ce que je dis si moi il a compris ce que dieu a dit parle au rocher alors il n'aurait pas frappé le rocher et avoir et être dans le problème et si les gens du monde les gens dans l'église s'ils comprennent et s'ils comprennent cela à tout moment voulait faire quelque chose alors considérez ce qu'il a dit voulait agir d'une manière donnée considérez ce qu'il a dit voulait semer une semence une graine considérez ce qu'il a dit voulait vous comporter et agir d'une manière donnée comprends comprennez considérez ce qu'il a dit comprend ce que je dis car le seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses donnez moi un bon amène parfois on ne comprend pas ce que le seigneur dit en tout ce qu'on fait on se précipite on fait la chose et la prière que nous devons faire la prière que l'apôtre fait pour nous que le seigneur vous donne de l'intelligence l'intelligence de l'écriture l'intelligence des voies de la vie l'intelligence des conséquences de votre action l'intelligence de tout ce que vous faites ou que vous soyez alors que le seigneur vous donne l'intelligence comment vous devez vivre comment vous devez semer est ce que vous allez moissonner et que le seigneur vous donne l'intelligence en toutes choses lorsque la prière est exaucée alors on ne va pas chuter se relever quand la prière est exaucée on ne va plus agir comme le passé ce qui nous amène au jugement de dieu quand la prière est exaucée nous serons en mesure de faire ce qui est bon ce qui est approprié ce qui est ordonné par dieu et puis nous aurons le résultat et la récompense et la moisson que nous espérons comprendre ce que je dis lorsqu'on écoute la parole de dieu nous devons alors comparer ce que nous écoutons avec notre à notre vie et considérer comment j'ai agi dans ce domaine qu'est ce que j'ai fait là bas et les choses que j'ai faites est ce que je considère ce qu'il a dit et puis comme le seigneur me donne la compréhension l'intelligence en toutes choses en moins de choses en grandes choses dans les choses que je sème ce que j'espère comprends ce que je dis car le seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses aujourd'hui nous allons voir comprendre la loi universelle de semer et moissonner comprendre considérer cela réfléchir ressasser ruminer cela et penser à cela pour que cela est notre vie comprendre la loi universelle de semer et moissonner la moisson infinie après avoir semé pour la chair la moisson infinie après avoir semé pour la chair 2 c'est la récompense éternelle de semer pour l'esprit toi la réponse efficace des saints en sement autant convenable allons au premier point la moisson infinie après avoir semé pour la chair nous allons voir galates chapitre 6 verset 7 et 8 ne vous y trompez pas on ne se moque pas de Dieu ce qu'un homme aura semé il est le moi sonnera aussi lui te dit celui qui sème pour sa chair pour sa chair pour sa chair il ne dit pas pour la chair mais celui qui sème pour sa chair ou celle qui sème pour sa chair ce qu'on fait qui est oeuf de la chair le pourquoi on fait cela c'est parce que nous voulons en déduire quelque chose vous vous ne se met pas pour la chair de quelqu'un vous ne se met pas pour la chair d'autrui mais vous se met pour votre chair celui ou un homme une femme celle qui sème quiconque que ce soit lui ou elle alors et la personne il réfléchit imprudente insouciante le pécheur celui qui ne pense pas la conséquence de ce qu'il fait lui ou elle celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption la condamnation il moissonnera les choses contraires à la bénédiction dans sa vie mais celui qui sème pour l'esprit il ne sème pas il ne sème pas pour il ne sème pas pour son esprit mais il sème pour l'esprit le saint esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle alors et la moisson la moisson infinie après avoir semé pour la chair nous allons voir trois sections ici numéro 1 c'est la conséquence de semer la souillure pour la chair la conséquence le résultat le fruit la récompense ce qui va s'en suivre la conséquence de semer la souillure pour la chair c'est ce qui est dit en galates 6 et 7 ne vous y trompez pas au paix que cela ne m'arrivera pas j'irai au ciel quel que soit ce que je fais quel que soit mes pensées quel que soit ce que je prends ce que je bois quel que soit ce que je sème pour ma chair ce que je sème à la chair je suis enfant de Dieu ne vous y trompez pas il y a une loi universelle du Dieu tout puissant que quiconque sème à la chair moissonnera la corruption ne vous y trompez pas on ne se moque pas de Dieu vous ne pouvez pas traiter la loi de Dieu n'importe comment les principes de Dieu n'importe comment les révélations de Dieu n'importe comment dire que je suis sauvé je suis enfant de Dieu il dit que ne vous y trompez pas on ne se moque pas de Dieu ce qu'un homme aura semé ce qu'une femme aura semé ce qu'un enfant aura semé ce qu'un jeune et un garçon une fille aura semé il ou elle le moissonnera aussi la première partie du verset 8 et 10 celui ou celle qui sème pour sa chair moissonnera de la corruption il ou elle celui ou celle qui sème pour sa chair moissonnera de la corruption nous allons à 1er corinthiens 15 33 1er corinthiens 15 33 ne vous y trompez pas les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meurent ne vous ne vous séduisez pas ne vous séduisez pas je peux aller avec un gant cela ne m'affectera pas je peux aller avec les voleurs et les et les fornicateurs les immoraux je peux suivre cela aller à la pornographie je me connais bien vous vous trompez déjà ne vous y trompez pas et ici que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meures proverbe au chapitre 22 verset 8 dit que celui qui sème l'iniquité moissonnera l'iniquité faut pas te séduire que mon salut est intacte ma justice est intacte ma rédemption est intacte quoi que je sème l'iniquité quoi que je parle selon l'iniquité quoi que je bois l'iniquité quoi que je mange l'iniquité quoi que je porte l'iniquité comme un habit celui qui sème c'est ce qui ce qui sème c'est ce qu'il moissonnera celui qui sème l'iniquité moissonnera l'iniquité et la verge de sa fureur disparaît c'est à dire que ceux qui tiennent la verge et veulent frapper et veulent fouetter les gens qui leur disent ne semer pas l'iniquité ne semer pas le mal ne fait pas la transgression ils ont une verge un bâton que tu as si tu dis cela comme je vais te fouetter je vais te bastonner alors et là alors c'est dit et la verge de sa fureur disparaît deuxième pierre 2 verset 12 qui dit ici mais eux semblables à des brutes ça des bêtes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent au lieu de se repentir au lieu d'avoir la transformation et être affranchis et avoir le changement il parle mal des choses qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption c'est ce qu'ils sèment c'est ainsi ils vivent à cause de cela complètement totalement ils périront par leur propre corruption le verset 19 dit il leur promette la liberté c'est-à-dire qu'ils promettent la liberté à ces gens là il veut semer la corruption dans la vie des autres il veut semer la sueur dans la vie des autres et le promette aucune mauvaise chose ne t'arrivera c'est moi-même qui fait ça je suis en autorité parce que je suis en autorité ne me connais tu pas ne connais pas ma position faisons le rien de mauvais ne t'arrivera ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption car chacun est esclave de ceux qui a triomphé de lui ils sont sous la servitude de la chair sous ce caractère mauvais alors la deuxième partie ici le coup de semer la discorde dans la communion semer la discorde dans la communion nous parlons maintenant de la famille de dieu nous parlons maintenant du peuple de dieu et il y a des gens qui sèment la discorde si vous semer la discorde dans la famille de dieu rappelez-vous que ce qu'un homme aura semé c'est ce qu'il moissonnera quelqu'un va semer la la discorde dans votre famille et vous semer et puis vous allez moissonner alors si vous cognez la tête ensemble si vous cognez la tête ensemble la famille de dieu c'est ce que vous semer c'est ce que vous allez moissonner alors alors ils vont alors dans votre famille vous allez vous cogner la tête ensemble si vous dispersez la famille de dieu et la communion des croyants en sement la discorde la disanime dans la famille dans la communion dans l'assemblée des enfants de dieu soyez prudents soyez prudents ce qu'un homme aura semé c'est ce qu'il moissonnera disperser la famille de dieu et votre famille aussi sera dispersée parce que c'est une c'est un principe universel c'est ce que dieu fait c'est ce que dieu a mis en place comme une loi et cette loi ne peut jamais être contredite par impunité nous allons à proverbe 6 verset 14 la privacité est dans son coeur il médite le mal en tout temps il excite des querelles lui celui dont le coeur n'est pas changé il aime les querelles il aime le mal il aime la discorde il aime la dispersion il aime cogner la tête des gens il médite le mal en tout temps il excite des querelles verset 16 il y a six choses que l'éternel et même c'est qu'il a en horreur quelles sont les choses que dieu fait les choses qui sont abominables au seigneur 17 les yeux hautain il ya personne ne peut lui parler un regard hautain personne ne peut lui prêcher il regarde tout le monde et puis il minimise tout le monde ne me dis pas cela je suis né de nouveau depuis fort longtemps ne me parle pas comme ça je lis la bible depuis fort longtemps ne me dis pas cela je suis chrétien avant que tu ne sois converti un les yeux hautain la langue menteuse les mains qui répandent le sang innocent si quelqu'un est innocent un enfant le frotus à l'intérieur est innocent on n'espère pas l'enfant maintenant on fait quoi on doit aller verser le sang innocent c'est contre la volonté de dieu ou bien il y a une erreur je ne veux pas être enceinte en ce temps-ci le monde ne doit pas l'apprendre les gens ne doit pas l'apprendre à cause de cela on va quelque part et puis quelqu'un qui veut autre si un complice de ce mal et les mains qui vestent ce qui répandent le sang innocent et 18 dit le coeur qui médite des projets unique ils rêvent ils imaginent le mal et ils ont ils me disent des projets unique les pieds qui se ratent de courir au mal là où il y a le mal ils courent vers le bas là où il y a les combats les luttes les querelles ils courent ils y accourent ils ne sont pas pacificateurs ils veulent mettre de l'huile au feu elle dit ces choses sont des abominations au seigneur et 19 dit le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite et celle qui excite l'homme la femme les gens te respectent les gens vous respectent à cause du respect que nous avons pour lui pour elle elle va parler pour unir les gens et va parler pour et il va parler aux gens qui qui se sont fait dos pour les réconcilier mais il utilise sa position son habileté il utilise son privilège pour semer le désaccord la discorde parmi les frères et dieu est cela et c'est dit et celui qui existe des querelles entre les frères les oui ils font les commérages et c'est ce que les rétrogrades font et les calomnies et les gens qui racontent des histoires as tu appris et veut les séparer des amis il veut disperser les familles et ceux qui s'aiment c'est la discorde il y a des gens qui s'aiment la discorde parmi les frères il est si des querelles entre frères et dieu est contre eux dieu est cela et dieu va apporter le jugement pour cela parce que ce sont des choses que dieu est celui qui s'aime celle qui s'aime un homme une femme un jeune un enfant un adolescent quiconque celui qui s'aime la discorde les querelles entre frères ce que vous semer c'est ce que vous moissonner et proverbe 16 28 ans l'homme pervers indépendable l'homme non fiable quand il vous dit quelque chose vous devez aller vérifier ailleurs parce que vous ne pouvez pas connaître la vérité la véracité de ce qu'il dit l'homme pervers un converti l'homme pervers la femme perverse l'homme pervers existe des querelles et le rapporteur divise les amis le seigneur est tout cela il a établi une loi que ce que vous semer c'est ce que vous moissonner et jacques 3 vers verset 14 verset 14 mais si vous avez dans votre coeur un zèle amer et un esprit de dispute ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité est ce que vous avez un zèle amer dans votre coeur les gens ont leurs propriétés leurs biens leurs maris leurs femmes leurs enfants leurs positions est ce que vous les envies à cause de l'envie vous avez un zèle amer vous avez la querelle dans le coeur et vous êtes très blessé si on veut te parler c'est comme vous vous battez le frère me dit mais qu'est ce qui se passe c'est à cause du zèle amer l'envie à cause des querelles dans votre coeur il ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité le verset 15 nous dit cette sagesse ne point celle qui vient d'en haut mais elle est terrestre charnelle diabolique 16 dit car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions voyons un exemple en deuxième samuel et le conseil de aquitophèles en ces jours là sera comme le conseil d'un de dieu à un homme et donc le conseil d'un d'architophèles achitophèles croyez bien l'histoire achitophèles était un conseiller un guide pour david et ce qu'il donne tout conseil qui produit de samuel 16 23 et c'est vraiment un bon conseil s'il dit david s'il dit à david ne va pas là-bas david voit que réellement c'est vraiment un bon conseil quelque chose était arrivé et achitophèles qui était un guide un ami un conseiller un supporteur quelqu'un qui aidait david à atteindre les objectifs de dieu pour sa vie quelque chose était arrivé qui a fait que achitophèles a raillit david et c'est lui qui produisait des conseils à l'architophèles a quitté david pour embrasser le parti de sal à salle de et c'est lui qui produisait des conseils à absalom de souillé de déshonorer les femmes de david et c'est lui maintenant qui donnait l'autorité donner des conseils à absalom voici comment il faut donne moi tel nombre de personnes et j'irai frappé tuer ton père david regardez ce que l'homme la faisait une personne qui était un guide un conseiller un ami au père au départ maintenant est venu embrasser absalom qui voulait détrôner son père et prendre la couronne finalement dans le chapitre suivant il a donné la prodigué son conseil une autre personne a dit ceci là le conseil n'est pas bon quand il voit que son conseil n'était pas approuvé accepté il est allé se pendre en se suicidant il est allé en enfer pour toujours parce que ce qu'un homme aura semé c'est ce qu'il moissonnera nous allons voir la troisième partie ici qui est la condamnation des semeurs flétris destinée à la furie éternelle Job chapitre 4 verset 8 Job 4 8 pour moi je l'ai vu ceux qui labourent à l'iniquité quel que soit la génération ceux qui labourent l'iniquité quel que soit le secret la cachette ou la chose est faite tout le monde a confiance en lui ne va pas faire le mal mais sous sous couvert de quelque chose il planifie le mal il projette le mal il conçoit le mal et c'est dit que pour moi je l'ai vu ceux qui labourent l'iniquité et qui sème l'injustice on moissonne les fruits vous remarquez que quand on sème non seulement on moissonne ce qu'on sème mais aussi on moissonne au delà de ce qu'on sème de plus grand nombre en plus grand nombre de la même de la même espèce la même semences mis sous terre mais en plus grand nombre quand on sème le mal vous allez moissonner ce mal mais en plus grand nombre très approfondi très élevé et qui va prendre de temps verset 9 dit ils périssent par le souffle de Dieu ceux qui sème l'iniquité ceux qui sème la transgression ceux qui sème le mal la discorde ils périssent par le souffle de Dieu ils sont consumés par le vent de sa colère se consumer nous parlons des gens qui ont la conscience flétrie qui ont la conscience endulcie et puis même s'ils entendent la parole de Dieu même s'ils savent que ceci est un principe universel ceci arrive partout quel que soit votre pays peu importe la nation où vous vivez quelle que soit la génération où vous vous trouvez oui c'est ce principe immuable universel de la loi de Dieu est que que tout ce que quelqu'un aura semé c'est ce que la personne moissonnera même leur conscience leur conscience frétrie ils sème à la chair ils sème à la transgression ils sème au mal ils se sont vendus au mal le mal les a aveuglés les a endulcie qui ne peut pas faire votre face c'est-à-dire en premier timothée chapitre 4 verset 9 dit mais c'est là et deuxième premier timothée dit que l'esprit dit expressément que l'esprit dit expressément que dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la forme alors lorsqu'ils se sont repentis au commencement jusqu'à la fin de ma vie vous rappeler leurs témoignages quand ils donnent le témoignage je suis né de nouveau je n'ai jamais fait une telle expérience vous rappelez très bien en ce temps là tout ce qu'ils font ils le font avec un dévouement total une dévotion totale au seigneur ils étaient dans la forme mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séduiteurs et à des doctrines de démons et comment cela quel impact sur leur vie verset 2 par l'hypocrisie de faux docteurs ceux qui étaient dans la foi ils étaient honnêtes ils étaient humbles ils étaient sains mais maintenant après avoir rétrogradé et ils se sont inducis d'en approfondir dans la rétrogradation par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la frétricie dans leur propre conscience portant la marque de la frétricie dans leur propre conscience ces gens maintenant sèment le mal et le mal qui sèment alors affecte affecte le royaume de dieu l'église de dieu de façon négative mais ils ont décidé de demeurer ennemis du royaume ennemis de la communion ennemis du peuple de dieu et ennemis de la croissance du royaume et vont continuer de semer et planter ce qui est mauvais Matthieu au chapitre 13 verset 24 il leur proposa une autre parabole c'est christ qui dit ça et dit le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence une bonne oeuvre une bonne doctrine un bon message un bon message de salut de sanctification et un bon puissant fort message dans son champ verset 25 a dit mais pendant que les gens dormaient son ennemi vint se m'a délivré parmi le blé et s'en alla pendant que les gens dormaient pendant que les ministres dorment pendant que les dirigeants dorment pendant que les dirigeants disent que je parle beaucoup je crache beaucoup plus jamais je vais avoir la paix du coeur que chacun fasse ce qu'il veut en ce temps l'ennemi voit qu'il se relâche pas de reproche pas de correction pour un méfait lorsque les ministres dorment quand les ministres dorment ils disent que ouais ils connaissent la vérité c'est dans leurs mains tout ce qu'ils font maintenant ça va ils empêchent le progrès de l'évangile vous dormez ils empêchent la prière dans le ministère ils dorment les gens qui doivent corriger qui doivent leur dire réveillez vous nous devons nous devons être vigilant vigilant nous devons veiller sur ce que le seigneur nous a donné et pendant que les gens dormaient son ennemi vint se m'a délivré parmi le blé et s'en alla 26 nous dit lorsque l'herbe a eu poussé et donné du fruit les vrais paru aussi 27 et 10 les serviteurs du maître de la maison vers lui dit seigneur n'as tu pas semé une bonne semence dans ton champ d'où vient donc qu'il y a de l'ivraie 28 dit il leur répondit c'est un ennemi qui a fait cela lorsque vous semez une bonne semence et quelqu'un vient semer l'ivraie cela prouve qu'il est ennemi au royaume de dieu un ennemi a fait cela lorsque vous semez la sainteté dans la communion la bonne semence de la parole pour préparer les gens pour le ciel et quelqu'un vient semer de l'hypocrisie cette hypocrisie se propage partout cette personne qui vient semer l'hypocrisie au sein du peuple de dieu où vous avez semé la parole et la semence de la sainteté ce semeur d'hypocrisie est un ennemi un ennemi de christ un ennemi de l'église du dieu vivant un ennemi du des gens qui veulent aller au ciel lorsque vous semez la pureté de coeur la pureté de vie la pureté d'association et d'interaction dans la dans la communion dans l'église du dieu vivant du dieu vivant quelqu'un vient semer l'engueil pour que personne n'écoute le pasteur pas de pasteur pas de membre nous sommes les mêmes pas d'autorité que personne ne vient nous dire fais ceci ou pas fais cela tu as semé la pureté quelqu'un d'autre vient semer et toute cette impureté et l'engueil dans la communion ça c'est un ennemi et il et leur dit un ennemi a fait cela et et ce que nous disons c'est que les gens ennemi ici là les gens là qui sont frétri et qui sèment le mal dans la communion du peuple de dieu rappelez-vous on ne se moque pas de dieu ce qu'un homme ce qu'une femme ce qu'un garçon ce qu'une fille ce qu'un jeune ce qu'une a un adulte ce qu'un homme aura semé il le moissonnera Jude Jude 4 4 4 5 5 6 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 11 12 12 12 12 13 13 13 14 15 15 16 16 16 16 17 18 18 21 22 21 22 22 22 22 22 22 23 22 23 23 23 26 26 26 25 26 27 28 28 28 28 28 29 28 29 29 30 29 30 32 32 32 33 35 35 33 34 34 chose, on salue, il y a la croix avec Christ, en justice, il y a la croix avec Christ dans la sainteté de cœur, la sainteté de vie, la sainteté dans chaque aspect et en tout lieu, il s'accorde avec Dieu à tout moment et il veille sur ce qu'il sème parce qu'il savent que ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Il sème de bonnes œuvres, il sème pour l'esprit, il sème pour l'avantage de vrais enfants de Dieu et tout ce qu'il sème va nous avancer, va vous avancer, va m'avancer sur la voie de la justice et ils font l'œuvre du Seigneur en toute sincérité, ce sont les gens-là qui auront la récompense éternelle parce qu'il sème pour l'esprit. Revenons au Galate, Galate 6 verset 7 Galate 6 verset 7 Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme, ce qu'une femme, ce qu'un garçon, ce qu'une femme, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Verset 8 dit Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Nous allons voir trois sections ici. Numéro 1, c'est la conversion des pécheurs charnels par l'esprit. 2 La cultivation et les semailles fidèles par les saints. 3 C'est l'éloge des semeurs fructueux à l'esprit. Voyons la première partie. Comment nous avons commencé ? Nous sommes nés et celui qui est né de la chair, nous sommes nés selon la chair, nous sommes chair et les oeuvres de la chair, c'est ce que nous faisons depuis notre naissance naturelle. Et puis nous avons entendu l'évangile, la bonne nouvelle, nous avons entendu la parole du salut, nous avons prêté attention, nous sommes convaincus de nos péchés, nous sommes mis à genoux, nous sommes repentis et nous avons dit Seigneur, je suis désolé du passé et quel changement de vie, nous sommes venus à Christ converti et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses qui sont devenues nouvelles. La conversion des pécheurs charnels par l'esprit de Dieu. En Jérémie 4, Jérémie chapitre 4, verset 3, Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Judée et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Défrichez-vous un champ nouveau. Le sol endurcit parce que beaucoup de personnes marchent sur ce sol, beaucoup de faux prophètes marchent sur ce sol, beaucoup de faux enseignants marchent sur ce sol et des religieux sont influencés et influencent cet esprit. Les gens qui sont ignorants ou saluent marchent sur ce sol. C'est maintenant endurcit quand vous venez à l'Église et dites regardez combien vous êtes endurcit de cœur. C'est comme vous versez de l'eau sur le dos du canard mais maintenant brisez le sol défichez-vous un champ nouveau afin que vous puissiez cultiver. Il y a la conversion maintenant et brisez et défichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épis des quatre. Si considérez-vous pour l'éternel vous venez au Seigneur si considérez vos cœurs alors toute cette nature d'endurcissement est comme la chair la chair supplémentaire qui vous pousse à faire l'œuvre de la de la chair est digne ici si considérez vos cœurs hommes de Judas et habitants de Jérusalem de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Acte au chapitre 3 verset 19 Acte 3 verset 19 dit Repentez-vous donc et convertissez-vous ce que l'Ancien Testament Jérémie dit défrichez-vous un champ nouveau et ne soumets pas parmi les épines si considérez vos cœurs en une compréhension claire appropriée du Nouveau Testament c'est-à-dire repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés vous devez vous repentir avant que vos péchés ne soient effacés le pasteur dit que nous sommes pardonnés que nos péchés soient effacés ça n'arrive pas à comprendre Jésus a dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font mais chacun de ces gens-là doit venir se repentir c'est ce que Pierre leur dit par l'Esprit de Dieu que la prière que la prière universelle ouvre la porte à tous à tous ceux qui veulent se repentir et venir avoir le salut du Seigneur repentez-vous donc individuellement personnellement vous avez commis le péché alors vous devez vous repentir en personne repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de grandfagissement viennent de la part du Seigneur le 26 dit c'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son serviteur l'a envoyé pour vous bénir lorsque vous vous repentez lorsque vous vous prometissez il envoie vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités nous allons à la deuxième partie ici qui est la cultivation et les semailles fidèles par les saints alors maintenant vous êtes devenu enfant de Dieu vous êtes né de nouveau vous êtes converti vos péchés sont effacés une nouvelle vie a commencé est en vous et les lieux que j'allais je n'y vais plus ce que je disais je ne le dis plus ce que je pouvais je buvais je ne le bois plus les gants le gant dont je suis membre je ne le suis plus quelque chose est arrivé Christ est venu dans mon coeur après cette conversion il y a la cultivation et les semailles par l'esprit nous allons à osée au chapitre 10 verset 12 osée 10 12 semé selon la justice êtes-vous né de nouveau maintenant semé semé selon la justice moissonné selon la miséricorde défléchiez-vous un champ nouveau il est temps de chercher l'éternel vous êtes né de nouveau la prière ne cesse pas vous êtes converti chercher la face du seigneur ne s'arrête pas le salut n'est pas la fin de notre expérience avec le seigneur nous devons avancer parce que c'est dit il est temps de chercher l'éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice Amen nous allons à Jacques 3 17 Jacques 3 17 la sagesse d'en haut lorsque vous cherchez le seigneur après le salut et vous dites que je vais progresser je vais avancer je cherche les vertus je cherche le caractère des citoyens du royaume vous cherchez le seigneur il vous donne la sagesse d'en haut premièrement pur ensuite pacifique modéré conciliante pleine de miséricorde et de bons fruits exemple de duplicité d'hypocrisie 18 le fruit de la justice est semé dans la paix maintenant dans votre vie partout où vous trouvez vous semez vous semez la justice vous avez le fruit de la justice vous avez la paix la paix dans votre coeur la paix avec Dieu la paix avec votre voisin la paix dans la famille tout ce que vous faites tout ce que vous faites est dirigé tout ce que vous faites est régi est contrôlé tout ce que vous faites conduit à avoir la paix avec tout le monde le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix nous allons à la troisième partie ici c'est l'éloge ou la louange des semers fructueux à l'esprit l'éloge des semers fructueux à l'esprit Philippiens 1 Philippiens 1.9 Philippiens 1.9 et ce que je demande dans mes prières c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence verset 11 dit rempli du fruit de l'esprit de justice maintenant que vous êtes né de nouveau tout ce que vous faites vos actions votre style de vie votre interaction votre influence alors tout doit maintenant porter le fruit de la justice dans votre vie et dans la vie des gens qui vivent avec vous les gens ne vont pas dire que depuis que je l'ai rencontré mon engagement à la sainteté a diminué depuis que je l'ai rencontré ma dévotion à la sainteté à la justice a diminué alors son influence dans ma vie son influence dans ma vie m'a fait de moi un peu un peu imprudent mais si vous semez la bonne semence et vous semez la bonne semence et vous avez le fruit de la justice et tout le monde avec qui vous vous interagissez depuis que je l'ai connu je suis très conscient de la sainteté sans laquelle personne est vraie le Seigneur lui il élève exact la sainteté par-dessus toute chose mon interaction avec lui ma relation avec elle a fait de moi une personne plus consciente de la justice et de la sainteté plus que jamais alors je loue Dieu et je loue Dieu pour le temps que j'ai passé avec lui avec elle si d'autre part il sème pour la chair elle sème pour la chair et on va dire je prie que Dieu me délivre de cette interaction de cette relation afin que je puisse aller au ciel parce que depuis que je l'ai rencontré le fruit de la justice de la sainteté a fait décroissance dans ma vie et si vous connaissez le Seigneur et on a le Seigneur et on marche selon la voie du Seigneur et nous sommes remplis du fruit de la justice qui est par Jésus Christ à la gloire et à la louange de Dieu en Jean 15 verset 2 Jean 15 verset 2 tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit de la justice il retranche et tout serment et tout serment qui porte du fruit il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruit c'est le motif de chaque message qu'on entend beaucoup de fruit c'est la raison pour laquelle on observe la dévotion matinale pour porter beaucoup de fruit c'est pourquoi on organise chaque conférence chaque message qu'on entend pour apporter beaucoup de fruit si vous permettez cela dans votre vie chaque message chaque précision et chaque assemblée comme ça va ajouter du fruit à votre vie afin qu'il porte encore plus de fruit 8 dit si vous portez beaucoup de fruit c'est ainsi que mon père sera glorifié et que vous et que vous serez mère discipline le verset 16 dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez que vous portiez du fruit c'est pourquoi il nous a mené pour être avec lui c'est pourquoi il nous rapproche de lui afin que sa vie son sacrifice afin que tout ce qu'il a fait nous influence et que nous ayons plus de fruits plus de fruits en sainteté plus de fruits en justice plus de fruits dans chaque domaine de notre vie il nous a ordonné il nous a mis en place il nous a établi afin que nous allions et que nous portions du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom il vous le donne je prie que nous continuions de porter de fruits au nom de Jésus Hébreu 13 verset 12 Hébreu chapitre 13 verset 12 C'est pour cela que Jésus aussi afin de sanctifier purifier le peuple par son propre sang a souffert hors de la porte L'une des raisons principales pour laquelle Christ a souffert s'est sacrifié ou pourquoi Christ s'est sacrifié à la croix l'une des raisons majeures c'est pour notre sanctification pour notre salut pour notre conversion pour pour écrire notre nom dans le livre de vie pour nous pardonner le passé pour nous affranchir afin que nous menions la vie dénuée de péché affranchie de péché mais ce n'est pas seulement ce salut est-ce que vous pensez au pourquoi Christ est mort pour vous il a souffert pour vous il a souffert pour vous vous êtes croyant c'est dit c'est pour cela que Jésus aussi afin de sanctifier vous êtes l'un des gens né de nouveau afin de sanctifier le peuple par son propre sang a souffert hors de la porte 13 et 10 sortons donc pour aller à lui il s'est sacrifié afin que nous soyons sanctifiés si on ne va pas vers lui si on ne se consacre pas à lui si on ne met pas tout sur l'autel si on ne prie pas avec ferveur pour nous sanctifier ce ne sera pas fait il a joué son rôle nous devons jouer notre rôle et c'est dit sortons donc pour aller à lui hors du camp important sont nos propres lorsque vous cherchez quelque chose du Seigneur les gens qui ne cherchent pas la chose du Seigneur ils vont se moquer de vous ils vont vous dénigrer ils vont parler de vous alors ils vont vous ridiculiser ils vont ils vont ils vont faire de vous un sujet de discussion alors cela ne vous dérange pas si vous voulez ce dont ce pourquoi Christ a souffert alors vous alors vous n'allez pas regarder les ridicules c'est dit sortons donc pour aller à lui hors du camp important sont nos pauvres pourquoi le verset 14 dit car nous n'avons point ici bas de cité permanente mais nous cherchons celle qui à venir si le ciel est votre objectif vous le cherchez ce qui à venir n'allez pas considérer ce que les gens disaient de la sanctification de la sainteté mais vous allez aller vers lui hors du camp important sont nos propres en tout consacrant sur l'autel en examinant votre vie vous allez prier vous allez permettre à l'esprit de Dieu d'agir dans votre coeur que lorsque vous vous quitterez l'église vous aurez quelque chose que vous n'avez pas au moment que vous êtes arrivé verset 15 pas lui offrant sans cesse à lui un sacrifice de louange c'est à dire le fruit de lèvres qui confesse son nom le verset 16 dit et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir nous allons maintenant au troisième point troisième point la réponse efficace des saints en ce moment au temps convenable Galates 6 9 ne nous lassons pas de faire du bien sommes-nous nés de nouveau maintenant le résultat c'est de faire le bien sommes-nous sanctifiés maintenant et nous sommes lavés maintenant l'évidence de cette sanctification c'est de faire le bien est-ce que nous sommes dans la communion et nous sommes bâtis dans la communion le résultat l'évidence c'est de faire le bien et dit ne nous lâchons pas de faire le bien aucun aucun méfait mais de faire le bien car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas si nous ne nous relâchons pas dit c'est ainsi donc pendant que nous en avons l'occasion pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi nous allons voir trois sections ici première partie l'alliance de faire le bien dans la famille deux la consécration à faire le bien dans la communion et trois la commission à faire le bien sur le champ cela veut dire que partout nous nous trouvons dans la famille dans la communion sur le champ nous nous sommes nous nous consacrons à faire le bien nous 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 consacrons notre habileté notre force notre capacité nos talents notre privilège nous consacrons tout à faire le bien chaque jour à tout moment le matin l'après-midi le soir toutes les fois que l'occasion se présente à faire à interagir avec les gens alors nous nous consacrons à faire le bien première partie l'alliance de faire le bien dans la famille faire le bien dans la famille proverbe au chapitre temps 31 proverbe verset 10 qui peut trouver une femme vertueuse elle a bien plus de valeur que les perles verset 11 le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut verset 12 elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie oui lorsque nous sommes de véritables enfants de Dieu et on se on se marie à une femme chrétienne à un homme chrétien donc on se consacre à faire le bien au temps au commencement du mariage et lorsque on commence à avoir des enfants jusqu'à la vieillesse si on demeure chrétien on s'engage à faire le bien on ne planifie pas le mal on ne pense pas à faire le mal à quelqu'un tout ce qu'on tout ce qui est notre réflexion c'est quel est le bien que je n'ai pas fait hier quelle bonté que j'ai manifesté aujourd'hui que je n'ai pas manifesté l'autre jour s'il y a quelque chose et vous avez mal fait vous dites Seigneur donne moi une autre occasion et je m'engage à l'alliance de faire le bien entre le mari et la femme entre la femme et son mari c'est dit en Ephésiens chapitre 5 nous avons le verset 28 Ephésiens 5 le verset 28 qui nous dit c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps celui qui aime sa femme s'aime lui-même verset 29 car jamais personne n'a haït sa propre chair mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'église verset 30 parce que nous sommes membres de son corps 31 c'est pourquoi l'homme qui tera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux pas trois un homme et deux femmes pas trois et un homme deux hommes une femme deux hommes non un homme et une femme et les deux deviendront une seule chair jusqu'à ce que la mort les sépare donc il s'attache à sa femme et les deux deviendront une seule chair 32 ce mystère est grand je dis cela par rapport à Christ et à l'église verset 33 du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même si vous êtes sauvé si vous êtes né de nouveau que chacun de vous si vous êtes converti que chacun de vous si vous rappelez la loi universelle de semer de moissonner et de faire le bien dans la famille du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari voyons la deuxième partie ici c'est l'engagement ou la consécration à faire le bien dans la famille dans la communion dans la communion des enfants de Dieu tu es né de nouveau je suis né de nouveau nous venons à l'assemblée nous venons à l'église la communion des gens appelés hors du monde nous sommes appelés hors du monde hors du péché hors du mal hors de de la dégradation de la société nous sommes appelés au Seigneur pour devenir le corps et l'épouse de Christ nous devons nous consacrer à faire le bien dans la communion on ne vient pas et puis on sort on a beaucoup reçu les messages et la communion la prière le ministère des ministères sûrement on reçoit on reçoit on reçoit on ne fait rien mais si nous sommes nous sommes de véritables enfants de Dieu dans la communion du peuple de Dieu nous sommes consacrés à faire le bien dans la communion Romain 2 verset 7 Romain 2 verset 7 réservant la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire par la persévérance à bien faire cherche l'honneur la gloire et l'immortalité 1er pierre chapitre 2 1er pierre 2 verset 15 car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés ils sont insensés ils ne reconnaissent pas ils n'apprécient pas en faisant tout le bien que je fais pour contribuer à la croissance de la communion donc je cesse je croise les bras je me croise les bras alors je je ferme les oreilles non c'est car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés 2 pierre 3 verset 17 1er pierre c'est mieux que vous souffrez en faisant le bien même si vous êtes mal compris même si vous êtes mal compris si vous êtes faussement interprété l'objectif et la raison pour faire ce que vous faites vous continuez de faire parce que c'est votre nature maintenant le poisson doit continuer de 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 nager le l'oiseau va continuer de voler c'est sa nature c'est votre nature maintenant la nouvelle nature la nature de christ qui allait de lui en lui et guérissait ceux qui étaient sous l'empire du diable parce que dieu était avec lui parce que dans la nature de christ la nature de christ la pensée de christ l'esprit de dieu de christ est en vous et vous a saturé la seule chose à faire c'est de faire le bien que ce soit ce qui se passe que ce soit le commentaire des gens et que c'est la volonté de si c'est la volonté de dieu que vous souffrez alors faites toujours le bien 1er pierre 4 verset 19 ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de dieu la persécution peut venir les critiques l'oppression le mal peuvent venir comprenez ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de dieu remettent leurs âmes aux fidèles créatures aux fidèles créateurs en faisant ce qui est bien dans votre engagement en faisant le bien dans la consécration en faisant le bien dans votre prière en faisant le bien en allant vers dieu en prière seigneur il me pescute il me fait il me font pression vous ne changez pas votre consécration en faisant le bien et que vous remettez votre âme aux fidèles créateurs en faisant ce qui est bien deuxième tels ça l'onisien 3 verset 10 il continue de parler au fait du fait de faire le bien car lorsque nous étions chez vous nous vous disions expressément si quelqu'un si quelqu'un ne veut pas travailler qu'il ne mange pas non plus verset 11 nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre qui ne travaillent pas mais qui s'occupent de futilité verset 12 nous dit nous vous nous invitons ces gens là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement 13 pour vous frères ne vous lassez pas de faire le bien ne vous relâchez pas de faire le bien Dieu a prouvé à vos besoins afin de prendre soin des gens et vous a donné cela pour être bon et prêter main forte aux gens et ne vous lassez pas de faire le bien la troisième partie nous dit la commission à faire le bien sur le champ sur le champ il veut qu'on aille sur le champ qu'on fasse du bien partout donnez-le la bonne nouvelle la bonne nouvelle du salut la bonne nouvelle l'évangile du salut c'est le c'est le c'est le c'est le c'est le grand bien qu'on puisse faire aux gens et galacte 6 verset 9 ne nous lassez pas de faire le bien pasteur ministre apôtre évangéliste amassadeur de christ ne nous lassez pas de faire le bien ceux qui sont saints de dieu serviteurs de dieu tout le monde ne nous ne nous lassez pas de faire le bien qui sont appelés au royaume qui demeurent dans le royaume le seigneur vous a donné la grâce la grâce au salut la grâce à la sanctification la grâce pour supporter pour porter tout fardeau qui se présente à vous que voici l'évidence comme nous allons sur le champ comme nous allons vers le monde comme nous vivons avec les gens partout et nous avons la bonne nature le bon donc le seigneur nous a accordé nous amenons nous portons cela partout ne nous lassez pas de faire le bien car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas vous n'allez pas vous relâcher je ne vais pas me relâcher qu'est-ce qui fait que les gens se relâchent quand ils commencent quelque chose avec joie avec enthousiasme c'est comme je veux toucher tout le monde dans le monde je veux atteindre tout le monde et rencontre des obstacles des pierres d'achoppement ils rencontrent des barrières qui ont blessé leurs pieds quelque chose de douloureux et les gens agissent de façon qu'ils n'espèrent pas ils doivent me louer ils doivent se réjouir à mon sujet maintenant ils me dénigrent quand ils rencontrent de tels problèmes cela fait que maintenant ils se lassent et puis ils disent que non je ne crois plus faire ça qu'ils vous louent ou pas qu'ils vous apprécient ou non que vous souffrez ou quelque soit ce qui se passe voici la bonne chose que le Seigneur vous a remise vous faites cela ne nous laissons pas de faire le bien sur le champ car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas le verset 10 dit ainsi donc pendant que nous en avons l'occasion l'occasion se présente à tout moment aux gens proches aux gens qui sont loin qui sont loin de vous l'opportunité se présente à tout moment aux gens à qui vous pouvez parler les gens les gens que vous pouvez atteindre par le média l'occasion se présente partout et la parole est là il s'agit sûrement d'envoi la parole de vous rappeler tout le monde vous rappeler les gens par rapport à l'endroit de l'évangile vous rappeler ces gens pour la bonté de Dieu pour la piété qui va les aider et les amener au ciel c'est dit que ainsi donc pendant que nous en avons l'occasion pratiquons le bien envers tous Amen je vais pratiquer le bien je vais pratiquer le bien ouvrir la bouche et parler je vais pratiquer le bien à tous les hommes je vais pratiquer le bien envers toutes les femmes envers tous les hommes envers toutes les femmes envers tout le monde que le Seigneur vous donne cette résolution du coeur à tout moment que voici pourquoi vous vivez que vous pratiquez le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi et le bien que vous faites dans leur vie va les avancer sur la voie qui conduit à la vie éternelle au nom de Jésus Christ Amen Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur dans la prière tout ce que nous avons entendu ce jour que le Seigneur lui-même vous accorde la grâce qui vous accorde l'habileté qui vous accorde le rappel la compréhension de tout ce que nous avons appris afin que nous fassions le bien dans chaque vie semé pour l'esprit et non pour la chair pour l'esprit pour l'esprit pour l'esprit